Donc bienvenue, on est reparti pour un nouveau Carnot de Cé. Ce soir on va parler de technologie et de patrimoine, l'histoire 2.0. On a le plaisir d'accueillir trois intervenants qui sont là ce soir pour discuter avec nous. En premier, dans Alain Dubois, c'est notre archiviste cantonal depuis 2014. Après sa licence en lettres à l'université de Fribourg, il est parti du côté de Paris pour suivre ses études à l'école nationale des Chartes à Paris, le conservatoire du patrimoine en France, où il a obtenu un diplôme d'archiviste paléographe. Il revient ensuite travailler à l'État du Valais où il va gérer plusieurs projets de gestion des documents. La conservation des données numériques, c'est sa spécialité. Il est d'ailleurs un expert reconnu au niveau national et international pour ses compétences en matière d'archivage et de gestion électronique des documents. Si vous allez faire un tour par la bibliothèque du Congrès à Washington, vous trouverez d'ailleurs son concept, son Metz Profile qu'il a déposé là-bas. On continuera ensuite avec Maud Herrmann. On va parler aussi ce soir de machines à remonter le temps. Maud Herrmann est chercheuse au laboratoire d'humanité digitale de l'EPFL, le DH Lab, avec le professeur Kaplan. Maud Herrmann a obtenu son doctorat en linguistique computationnelle à l'Université Paris d'Hydro. Elle a depuis été impliquée dans une variété de projets de recherche qui ont comme très commun l'extraction de données à partir de documents, documents actuels ou anciens également, l'analyse, le traitement de ces données. Elle collabore au projet Venise Time Machine, qui est un des projets en lice pour obtenir une bourse d'un milliard de l'Union de la Communauté Européenne. Elle collabore à ce projet. Elle travaille également à l'Université Sapienza à Rome. Et puis, elle a fait aussi un passage par le Centre Européen de Recherche de Xerox à Grenoble. Dernière intervenante ce soir, Colline Rémy, qui est la nouvelle responsable des archives de la ville de Sion depuis fin 2007. C'est ça, c'est ça, j'ai dit quoi ? 2007. 2007. 2017. C'est bien, c'est le nouveau stage. Elle est diplômée de la Haute École de Gestion de Genève en Information Documentaire. Elle est membre du comité de Cédon Nostrum et coprésidente d'Infodoc Vallée. Colline Rémy, elle a à cœur de, je cite, « faire sortir les archives des dépôts, d'en faire profiter le public, afin que le public puisse entrer en relation avec son patrimoine. » On se réjouit de voir comment les nouveaux outils technologiques vont vous aider dans cet objectif. Je passe la parole à Alain Dubois, qui va ouvrir les feux de ce caractère. Merci beaucoup, Alexandre. Effectivement, ce soir, devant vous, je vais vous présenter une esquisse de projets autour des technologies numériques. Et j'aimerais commencer en disant que, finalement, aujourd'hui, si les conservateurs du patrimoine travaillent sur le passé, ils utilisent bien les technologies actuelles. Et c'est même, je dirais, dans le basse écosystème en lien avec les technologies numériques, on voit que les conservateurs du patrimoine les utilisent de manière très importante. Vous connaissez sans doute toutes et tous l'expression latine « verba volant, scripta manent ». Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent. En fait, on pourrait aussi essayer d'appliquer cette maxime-là au monde électronique, en disant que les scripta, donc les documents écrits sous forme papier, manent, « électronica volant », donc les éléments électroniques, les documents électroniques, eux, volent. Alors, j'essaie de vous montrer que non, c'est le contraire. À travers, donc, cette présentation, et si les technologies numériques nous permettaient de créer pour Sion et le Valet, une vaste machine à remonter le temps. Et je dirais que patrimoine et technologies numériques, eh bien, c'est un couple qui navigue de manière heureuse déjà depuis plusieurs années. Il y a de grands projets de numérisation qui ont été menés, et ce, dès les années 90, alors pas forcément en Suisse, mais en tous les cas dans un certain nombre de pays européens. Et aujourd'hui, on a une grande partie de notre patrimoine qui est déjà accessible sous forme électronique. Je me rappelle avoir fait ma thèse d'école des chartes en 2003. Il fallait encore se rendre à pied et prendre son bâton pèlerin pour parcourir les bibliothèques. Alors là, c'était française, mais aussi européenne. Et 15 ans plus tard, pratiquement toutes les ressources que je devais aller consulter sur place sont aujourd'hui disponibles sous forme numérique. Donc il y a vraiment d'immenses projets qui ont été menés ces dernières années en matière de numérisation. Et puis il y a aussi un certain nombre de projets qui ont été menés en Valais. Vous connaissez tous le projet de la fondation des archives historiques de l'abbaye de Saint-Maurice, qui, en pionnière, numérisaient la plus grande partie des archives de l'abbaye de Saint-Maurice au début des années 2000. La médiathèque Valais, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, n'est pas en reste. Et puis les archives d'État du Valais, bon an, mal an, essayent aussi de se lancer dans des projets de numérisation. Aujourd'hui, le gros projet qui nous retient, c'est plutôt la construction de notre nouveau dépôt d'archives, parce qu'avant de numériser les fonds et les collections patrimoniales, il faut pouvoir aussi garantir leur conservation pour les générations à venir. Et parmi l'ensemble des projets qui ont été menés ces dernières années, il y a un projet que je qualifierais d'un petit peu fou, parce qu'il sort en tous les cas du cadre de réflexion habituelle des conservateurs du patrimoine. Et c'est significatif, ce n'est pas un conservateur du patrimoine qui a proposé ce projet, c'est un professeur d'université, Frédéric Kaplan, à l'école polytechnique fédérale, qui a proposé un projet un petit peu fou de numériser les 80 kilomètres linéaires d'archives que comptent les archives d'État de Zonis. Et c'est un projet qui a été mené à partir de 2012, dans une collaboration entre l'école polytechnique fédérale de Lausanne et puis l'université Kafoskari de Zonis. Et l'objectif final, c'est vraiment de rendre accessible ces 80 kilomètres linéaires d'archives. Donc, vous pouvez vraiment imaginer 80 kilomètres de documents mis les uns à la suite des autres. Et bien évidemment, ce type de projet fait appel à un certain nombre de défis. Alors, j'espère qu'on pourra un jour les relever. Et ces défis sont de trois ordres. Le premier défi, c'est la question de la numérisation en tant que telle. Vous avez entendu parler d'un certain nombre de projets de numérisation ces dernières années. En fait, à l'heure actuelle, ces projets de numérisation se font de manière entièrement manuelle. On a des opérateurs qui tournent les pages les unes après les autres. Il y a un certain nombre de projets qui ont essayé de développer des systèmes de soufflerie pour tourner les pages de manière automatique. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, les opérations de numérisation restent essentiellement des opérations manuelles. Et si on veut numériser 80 kilomètres linéaires tournant chacune des pages, vous imaginez le nombre d'années qu'on va passer pour numériser la totalité. Donc, le premier défi, c'est d'industrialiser ce processus de numérisation. Et l'EPFL a développé aujourd'hui un prototype de scanner qui est capable de numériser un registre debout sans ouvrir en utilisant des technologies qui sont proches des technologies de l'industrie médicale. Et l'objectif est de pouvoir numériser des étagères complètes sans forcément sortir les ouvrages ou les documents d'archives de leur rayonnage. Donc, le premier défi, c'est de passer à une industrialisation du processus de numérisation. Deuxième défi qui est vraiment important, c'est la question de l'indexation du contenu de ces corpus. Alors, c'est clair que ces dernières années, il y a de nombreux projets et Moderman travaille notamment sur la presse. Là, on maîtrise relativement les techniques d'OCR, donc de reconnaissance de caractère, avec des taux de reconnaissance qui sont vraiment très, très élevés. Il y a également des projets qui ont été menés par rapport aux archives audiovisuelles. Et on a une entreprise en Valais qui s'appelle RECAP, qui est une des meilleures entreprises au monde par rapport à la reconnaissance de la parole. C'est elle qui, notamment, a travaillé à la reconnaissance vocale des sessions du Grand Conseil et qui travaille à l'heure actuelle également dans le processus d'archivage et d'indexation des archives audiovisuelles de CanaNov. Et puis, il y a des difficultés un petit peu plus grandes dès le moment où on rentre dans de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Je suis bien placé pour en parler. J'ai fait, durant mes études à l'école des Chartres, des cours de paléographie. Donc, ce sont des cours en lien avec les écritures anciennes. Et si vous devez déjà réussir à lire une minute de notaire du XVIe siècle, parfois, il faut vraiment consacrer beaucoup d'énergie pour essayer de déchiffrer au moins quelques mots. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui sont déjà adonnées à ce type de travail. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Et là, aujourd'hui, on bénéficie vraiment des progrès de l'intelligence artificielle. Et dans le cadre du projet de Venise, on est maintenant capable d'indexer un certain nombre de corpus d'écriture manuscrite qui sont vraiment très, très bien codifiés, avec des taux de reconnaissance qui sont extrêmement élevés. Mais ça reste toujours un défi ultime. Et le jour où on aura quelqu'un qui sera capable de développer un algorithme qui reconnaît l'écriture manuscrite des notaires, je lui paierai une bouteille d'une pièce, ça nous rendra en tous les cas à nous de précieux services. Et puis, le troisième défi qu'on doit essayer de développer, c'est la question de la visualisation, en fait, des données qui ont été numérisées, qui ont été indexées. Et dans le cadre de Venise, on a également développé un certain nombre de projets où on est capable de mettre en relation un individu avec son réseau social, une banque avec l'ensemble de ses clients, qui sont non seulement à Venise, mais qui proviennent de l'ensemble du continent européen, de la Norvège aux côtes de l'Afrique du Nord, et puis du Portugal aux confins de la Russie. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore moyen d'aller beaucoup plus loin avec la réalité virtuelle et notamment les réalités immersives, notamment avec ces casques, qui nous connaissaient tous, de réalité virtuelle. On pourrait aussi potentiellement se balader dans les rues d'une cité comme Venise à travers les cycles. Donc, ce que je trouve intéressant à travers ces technologies, pour moi, ces technologies ne sont pas une fin en soi, mais c'est une manière de permettre aux gens de se réapproprier leur propre passé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Tant et si bien, d'ailleurs, que ce projet un peu fou de Frédéric Kaplan, de numérisation des archives de Venise, aujourd'hui est devenu, comme l'a rappelé tout à l'heure Alexandre Lillet, un projet européen. Et il y a plusieurs tailles de machines qui, officiellement, ont été déposées auprès de la consortium. Vous avez des projets à l'heure actuelle pour Amsterdam, Anvers, Budapest, Jérusalem, Naples et Paris. Et ce projet de Time Machine Europe, vraiment l'Europe, est aujourd'hui un des projets qui est en lice pour le futur milliard. En fait, vous vous souvenez tous du Human Brain Project, qui avait été accordé à l'Université de Lausanne, mais peut-être, je ne sais plus, il y a quelques années, eh bien, ce projet de Flagship, pardon, Flight Flagship, pourrait être à nouveau attribué à l'EPF. Alors, si les principales villes européennes, en tous les cas certaines villes européennes, sont capables de faire des Time Machine, des machines à remonter le temps, la question légitime qu'il y a est Sion. Est-ce que Sion pourrait être capable de faire un projet de ce type-là ? Et puis, je dirais même, par extension, est-ce que le Valais pourrait mettre en place un projet de ce type-là ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les projets qui sont développés au niveau européen sont des projets qui concernent essentiellement le patrimoine documentaire des derniers millénaires. Et Sion, je pense, a un avantage, je dirais, concurrentiel assez important par rapport à ces autres villes, c'est qu'à travers son patrimoine enfoui, donc le patrimoine archéologique, on est capable pratiquement de retracer l'histoire de cette ville sur 7 à 8 millénaires. Alors, j'ai un dessin, ici, deux exemples. Un exemple, c'est les fouilles de Don Bosco, qui ont défrayé la chronique l'année dernière. Et puis, il y a deux ans, les fouilles des arsenaux, là où se trouve maintenant le dépôt des archives d'État du Valais. Eh bien, sachez que le dépôt des archives d'État du Valais se trouve sur le site de la plus ancienne implantation humaine à Sion, qui date entre 4000 et 5500 avant Jésus-Christ. Et surtout, sur ce site-là, on a également, alors ça reste encore à confirmer, c'est encore une hypothèse, mais on a potentiellement découvert les plus anciennes traces d'agriculture au nord des Alpes. On fait remonter la date connue de Milan, on passe de 4000 à 5000 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est vraiment un site d'importance internationale. Donc, on a ce patrimoine archéologique qui est enfoui, qui est en train d'être découvert, qui mériterait d'être mis en valeur. Puis après, vous connaissez également le patrimoine bâti avec l'âne majorie et puis le château de Valais. Donc là, on a un ensemble qui est intéressant, qui nous donne une profondeur historique que l'on n'a pas à travers les documents en tant que tel. Le patrimoine bâti et enfoui nous permet de descendre beaucoup plus loin ou de remonter plus loin dans le temps. Et puis, on a un patrimoine documentaire aussi sur Sion qui passe sur les mille dernières années. Le document le plus ancien que l'on connaisse, c'est ce document qui se trouve ici, qui date du 24 septembre 1500, qui a un acte d'échange entre l'évêque de Sion et puis l'évêque de Genève, et qui est conservé dans le fond du chapitre de la cathédrale de Sion. Et ce fond du chapitre de la cathédrale de Sion nous renseigne vraiment sur l'histoire de Sion, sur l'histoire du Mabé au cours du dernier millénaire. Et puis, parallèlement au fond du chapitre de la cathédrale, on a également le fond des archives de la bourgeoisie de Sion qui remonte un peu moins haut dans le temps, à la fin du mai du 13e siècle. Et puis, ce patrimoine documentaire, au fur et à mesure des siècles, elle devait avoir vêté en différentes formes, sous forme de gravure, sous forme de photographie. Vous avez ici une photographie de Sion qui date du 19e siècle. Et puis, pour les périodes les plus récentes, on a également la presse qui s'ajoute, donc les journaux, mais également la radio et puis la télévision. Et donc, on a comme ça une densité d'informations qui sert à en baissant quand on remonte les siècles, mais on a potentiellement cette possibilité de retracer une taille machine sur plusieurs milliers. Alors, cette taille machine pour Sion pourrait, à mon avis, revêtir deux formes. Bien sûr, c'est une colonne vertébrale sur laquelle, après, on mettrait de la chair. Le premier élément, ça pourrait être une cartographie de la ville de Sion à travers le temps. Et puis, grâce au CADAS, et ensuite, grâce au CAR, on est capable de remonter aujourd'hui à peu près jusqu'au XVIe siècle, puisque la vue la plus ancienne de Sion date de la seconde moitié du XVIe siècle. Et puis, on a également un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées. Il y a notamment une étude qui a été menée par François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon en 1980. C'est un inventaire topographique des maisons de Sion au XVIIe ou au XVIIIe siècle, où on a vraiment déjà l'inventaire de toutes les maisons qui se sont construites à ces différentes périodes. Et on a, comme ça, la retranscription, en fait, de l'évolution du bâti à Sion à cette période-là. Alors, aujourd'hui, si on veut accéder à cette information, il faut lire l'article de François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon. C'est un article de 400 pages. Donc, on va tous lire, mais est-ce qu'on ne pouvait pas visualiser cette histoire-là sous forme d'infographie ou sous forme de cartes annuelles ? Je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Et puis, il y a également un deuxième corpus exceptionnel. Ce sont les minutes de notaire. Sachez que pour Sion et sa région, on possède aujourd'hui, dans les archives du chapitre de la cathédrale de Sion, pratiquement 700 minutiers complets de 1275 à la fin du XVIIIe siècle. Les minutes de notaire sont une source absolument extraordinaire, qui témoignent vraiment de la vie des gens à une certaine époque. Et on y trouve notamment tous les actes de l'achat ou de vente de biens. Et donc, il y aurait moyen, en fait, de faire un lien entre les minutes de notaire et puis les différentes maisons qui se construisent. Il y avait un projet, il y a quelques années, qui a été mené aux Pays-Bas, à Cittade-Guelléenne, où, justement, on avait réussi à mettre ensemble la cartographie de la ville avec les minutes de notaire. Et ce qui était intéressant, c'est que les promoteurs immobiliers venaient aux archives avant de mettre en vente le bien, parce qu'ils étaient capables de raconter l'histoire des différents propriétaires de la maison. Et donc là, on pourrait imaginer aussi à avoir cela pour Sion. Puis après, on a encore plein, plein, plein d'autres possibilités. Alors, bien sûr, il y a un défi. Vous avez vu cette jolie petite écriture. C'est une écriture gothique. Alors, pour pouvoir indexer ceci de manière automatique, il faut qu'on puisse entraîner l'algorithme. Et on bénéficie pour ça d'un travail qui a été réalisé par Chantal Amann, qui a été publié il y a quelques années. où elle avait fait l'édition de ce minutier de maître Martin Boulogne-Nossu. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir apprendre à l'algorithme à reconnaître ses caractères. Et puis ensuite, une fois qu'il a entraîné, l'algorithme est de plus en plus capable de reconstruire automatiquement ses actes. Donc, c'est du latin, extrêmement abrévé. Mais là, l'avantage, c'est que la structure aussi des lettres est extrêmement visible. Donc, si on faisait ce projet pour Sion, on pourrait reconstituer l'évolution du bâti à travers le temps et puis surtout se balader dans la ville de Sion à travers le temps. On pourrait le faire sous forme de cartographie. Mais je pense qu'on devrait aussi essayer d'investir d'autres technologies, notamment immersives, où on pourrait reconstituer la ville de Sion non seulement en 2D, comme on le voit habituellement sur les cartes Google Maps, mais on pourrait essayer aussi de le faire en 3 dimensions. Et puis, pourquoi pas imaginer se balader sur le grand pont au XVIe ou au XVIIe siècle. Et puis, si on est au XVIe siècle, rencontrer Mathieu Chinev ou bien Georges Super Saxon qui se balade dans la ville. Ou alors aller directement chez Georges Super Saxon dans un bâtiment qu'on connaissait toutes et tous. Et puis, finalement, ce projet, on pourrait le faire pour Sion. Mais par extension, on pourrait aussi le faire pour d'autres lieux en vallée. Il y a, vous savez peut-être, entre la fin du XIIIe siècle et puis la fin du XVe, début du XVIe siècle, le bas vallée, alors le vallée qui était compris entre Saint-Jean-Golfe et puis la Manche de Comté, était sous autorité savoyenne. Et les Savoyards ont mis en place une administration qui est, je pense aussi, précise que celle que l'on a aujourd'hui par rapport au recensement de la population et puis par rapport également au prélèvement d'impôts. Et donc, on a un état précis de tous les foyers des différents villages du bas vallée depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle. Et là, on pourrait reconstituer les généalogies, les familles qui ont vécu successivement dans ces villages et puis voir aussi quelle était l'évolution de la fiscalité. Ces sources sont aujourd'hui conservées à l'archivio des statos de Turin. On fait l'objet d'une campagne de numérisation qui a été financée par l'État du Valais il y a quelques années. Et c'est une source qui n'a été exploitée aujourd'hui que par une seule personne qui est Pierre Dubuis qui a fait sa thèse de doctorat sur Orsière et l'Entremont durant le Moyen-Âge. Mais le reste du corpus n'a pas du tout été exploité. Je pense que là, il y a vraiment de matière à faire quelque chose. Alors de nouveau, on a la matière numérisée. Maintenant, il faudrait qu'on puisse entraîner des algorithmes pour pouvoir faire cette indexation. Et puis, il y a un autre projet. Ça fait plaisir pour que Georges Prallon soit là ce soir. Il y a deux passionnés de généalogie dans le Val-des-Rhin. Erlé Mayora et puis... Jean-Bré Trison. qui ont fait la généalogie de l'ensemble des familles du Val-des-Rhin. Ils remontent vraiment très très haut dans le temps. Et là aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de reprendre ces généalogies et puis pour chacune des personnes, essayer d'aller retrouver éventuellement les algues notaires qui se trouvent dans les nuages. du chapitre de la cathédrale dessus. Donc, l'objectif derrière, et ça, c'est un objectif aussi que je divise en tant qu'archiviste en tant qu'archiviste, c'est finalement de permettre à tout un chacun de se réapproprier son propre passé. Ce propre passé, vous pouvez le réapproprier à travers des ouvrages d'histoire réligées par des historiens professionnels, des historiens amateurs. Et je pense de plus en plus que les technologies numériques vont nous permettre d'explorer ce passé de manière totalement inhabituelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. en revue. Je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe dans le projet IMPRESO qui s'occupe de l'objectif d'explorer 200 ans d'archives. Donc, aujourd'hui, on a tous l'habitude de recevoir des alertes sur les téléphones portables, de voir des vendeurs de journaux qui tournent vers nous comme ça avec des journaux papiers. On est tous quand même très familiers avec ces journaux parce qu'ils sont là depuis, ils nous accompagnent depuis assez longtemps dans la société. Ils ont été publiés depuis le 16e siècle sur une périodicité vraiment très, très régulière. Et on peut dire qu'ils jouent leur tour au rôle de miroir de nos sociétés parce qu'ils ont enregistré les grands événements comme les guerres, ils rendent compte des nouvelles autant du monde international que du national, tout le cas. Et puis, ils enregistrent aussi tout ce qui se passe au jour le jour avec la météo, le bal du samedi soir, le niveau du dos du lac, etc. Donc, on peut dire qu'ils enregistrent la grande et aussi la petite histoire. Et ils contiennent une information qui est très, très dense, très riche et très continue. Et à ce titre, ils intéressent évidemment les historiens qui les utilisent abondamment pour essayer de répondre à des questions très diverses concernant l'histoire. Malgré cela, il y a des barrières à l'utilisation de ces journaux et une des barrières dont Alain évoquait avant, c'était qu'il fallait se rendre à l'archive pour pouvoir consulter les sources. Et une autre, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journaux, beaucoup de pages à tourner pour pouvoir trouver l'information qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, il y a beaucoup de campagnes de numérisation et en résultat, on voit qu'il y a beaucoup d'archives ou de bibliothèques qui offrent des portails qui donnent accès à ces journaux, à ces journaux numérisés. Et à travers ces portails, on peut accéder à deux choses, les scans, donc on peut voir les images et aussi on peut avoir, on peut chercher au travers du texte qui a été restitué à partir des images, il y a des techniques de reconnaissance optique de caractère ou optical character recognition, OCR. Donc ça, c'est un grand pas en termes de préservation des documents parce qu'ils sont numérisés et aussi en termes d'accès pour les gens qui veulent les utiliser. Ceci étant dit, à travers la recherche par mots-clés sur les résultats d'OCR, c'est bien, mais ça ne donne pas accès à tout. Et paradoxalement, maintenant tout est numérisé, mais on a beaucoup trop d'informations et on ne peut toujours pas trouver ce qui nous intéresse. Donc, dans le cadre de nos travaux, on a demandé un petit peu aux historiens qu'est-ce qu'ils viendraient pouvoir faire et ils nous ont répondu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec les journaux ? Alors, ils voudraient par exemple faire une requête mais ils voudraient pouvoir l'élargir avec les erreurs d'OCR courantes ou alors des variantes lexicales. Donc, prenons un exemple, si quelqu'un cherche en allemand, en réglé ou au gouvernement, il voudrait pouvoir qu'on lui suggère automatiquement toutes les variantes de ce nom qui ont été mal orthographiées, mal typographées de manière automatique pour pouvoir qu'il ne loupe aucune information, aucun article dans cette ressource. On peut aussi essayer automatiquement de lui suggérer des mots qui sont similaires pour pouvoir élargir sa recherche. Donc, comment on fait ça ? Ça fait appel à des techniques de traitement automatique du lexique, de traitement lexical. Une autre requête qui revient souvent de la part des historiens, c'est quelque chose d'assez classique. Vous voudrez trouver la fréquence d'un mot dans un article mais d'un certain type ou d'une certaine thématique. Ce qui fait écho au fait de pouvoir être capable de distinguer des occurrences réelles de ce qu'ils veulent chercher, ce qu'on appelle de fausses réponses, des articles de bourse ou de pages météo qui sont inintéressantes. Pour ça, pour illustrer, il faut pouvoir essayer de découper les images de journaux en différentes parties et identifier les types d'articles qui sont présents. Et pour ce faire, ça fait appel à des techniques qui sont à cheval sur ce qu'on appelle la computer vision pour pouvoir segmenter les parties de l'image mais aussi la classification textuelle qui vient plutôt du domaine de traitement automatique du langage. Ici, l'acronyme Natural Language Processing. Une autre demande qui revient beaucoup, très classique, je voudrais trouver tous les articles mentionnant telle personne, par exemple, Jean Monnet. Mais je voudrais le bon. Je veux Jean Monnet, mais je ne veux pas ses homonymes. Une autre histoire, c'est de savoir avec quelle personne il est souvent mentionné dans les articles, dans quel journal, dans un autre journal, un autre report, etc. Et enfin, une autre requête un peu plus spécifique vraiment aux journaux, de savoir les articles dans lesquels cette personne est mentionnée en tant que sujet de l'article ou en tant qu'auteur de l'article. Donc ça, ça fait appel à des techniques de traitement d'entités nommées qui sont grosso modo les nombres. Un autre désir des historiens, c'est de pouvoir collecter facilement les articles qui les intéressent pour constituer un sous-corpus qui correspond à leurs questions de recherche et ils veulent pouvoir comparer ces collections sur la base des métadonnées mais aussi sur la base des contenus. Donc ici, on se situe plus dans les capacités d'interaction avec l'interface et la richesse des métadonnées. Et finalement, une fois qu'ils ont cherché quelques choses, ils aimeraient bien qu'on leur propose automatiquement des choses similaires. Et là, classiquement, on se situe dans des systèmes de recommandations. Donc ça fait une grande liste au Père Noël, on ne peut pas tout faire, mais ça donne au moins des pistes pour essayer d'améliorer la recherche dans les archives de journaux. Donc la grande question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut indexer sémantiquement ces journaux et rendre possible l'exploration de ces grandes masses de données de journaux historiques. Donc c'est ce à quoi on s'attelle dans le projet Media Monitoring of the Path, IMPRESO, qui a pour principaux partenaires le PFL, l'Institut, l'Université du Luxembourg et l'Université de Zurich, avec huit partenaires associés. Très rapidement, voici l'équipe. Une chose à retenir ici, c'est que c'est une équipe interdisciplinaire, parce que c'est un projet interdisciplinaire, donc vous avez des designers, des gens spécialistes du traitement du langage et des historiens. Tous ces gens travaillent ensemble pour essayer de faire l'histoire 2.0. On a aussi des équipes d'historiens associés. Donc voici l'équipe et voici notre cahier des charges que nous avons nous-mêmes décidé. Avec un plan, je vais faire du pas à pas dans ce plan assez rapidement. Donc la première étape qu'on doit faire, c'est qu'on doit collecter des sources, donc aller auprès des archives et des bibliothèques et demander de donner-nous vos fichiers de sources numérisées. Une fois qu'on a les sources, il faut pas mal les préparer et là, on peut passer dans le gros du travail qui est d'essayer d'extraire l'information en appliquant pas mal de techniques de traitement du langage et on rentre toutes ces informations dans des bases de données et on essaye de les lier au maximum. Et au-dessus, on développe des interfaces qui permettent de visualiser et d'explorer ces sources en essayant de les faire de manière intelligente pour qu'elles répondent aux besoins des chercheurs. Et une fois que toutes ces données sont exploitables, les historiens peuvent répondre à leurs questions historiques en faisant ce qu'on appelle le module à digital historique. Donc comment on peut faire ça ? Ce que je voudrais faire ce soir, c'est vous donner... On aime bien les défis, parce que moi j'en ai cinq. Alors si c'est trop long, il faut m'arrêter. Vous donnez une idée de ce qui se passe derrière quand on essaie de faire ce genre de projet. Donc les défis qu'il y a pour les lister, c'est en faisant du pas à pas, on a affaire à ce qu'on appelle des silos de journaux numérisés. C'est qu'on a une collection qui est dans une librairie A, une collection qui est dans une archive B et qu'il faut tout mettre ensemble et ça, c'est pas facile. Une fois qu'on a collecté les données, elles ont été traitées par des systèmes d'OCR et ça, ce ne sont pas vraiment toujours très très propres et c'est très gros. Donc c'est pas facile à préparer comme données. Une fois qu'on a préparé, bien sûr, on a des défis qu'il s'agit de textes qui sont bruités et surtout qui sont historiques. Donc les outils qui sont développés pour les données contemporaines marchent beaucoup moins bien sur ce genre de données. Une fois qu'on les a, il faut designer des interfaces qui répondent aux besoins des utilisateurs et ensuite, il y a beaucoup de défis qui se posent au niveau de ce qu'on peut en tirer. Donc je vous propose d'y aller un à un. J'ai choisi quelques exemples pour expliquer ces défis. Donc le premier, si on essaye de s'interroger au fait que ce sont de larges collections, mais où aller les chercher ? Alors, comme on a déjà été mentionné avant, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la numérisation, mais au niveau des journaux, l'espace numérisé de ces sources est encore relativement partiel. Il y a des études qui montrent que seulement 10% des journaux européens ont été numérisés. Donc on est vraiment seulement au niveau du haut de l'iceberg. Un autre aspect, c'est que ces données sont très hétérogènes. On peut avoir toute une collection de journaux de telles mouvances politiques alors qu'on n'a pas du tout l'autre. Et là, les historiens vont être embêtés parce que c'est quelque chose qui n'est pas homogène. Donc pour pallier à ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si on essaye, en fait, on a un petit peu deux mouvements qui sont en tension. Il y a des gens qui veulent avoir des grandes masses de données, des gens qui veulent avoir des corpus plutôt homogènes. Donc si on veut avoir un corpus homogène, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on se retrouve avec une collection qui est parfaite, très homogène, mais elle est très petite. Si on veut avoir une grande collection, on a quelque chose peut-être comme Google Books. Et si on considère les journaux numérisés d'aujourd'hui, ils se situent peut-être entre les deux et on aimerait bien qu'ils aillent vers quelque chose de plus large et de plus homogène. Une fois que les choses sont numérisées, ça ne veut pas dire qu'elles sont accessibles. Ici, vous voyez le nombre de journaux qui sont numérisés le titre en Europe. Vous avez un grand pic parce que les Hollandais ont fait beaucoup de numérisation pour la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est le nombre de journaux qui sont numérisés, mais ça, c'est le nombre de journaux qui sont en open source, qu'on peut vraiment utiliser. Donc il y a vraiment une différence. Ce n'est pas tout qui est possible d'utiliser. Donc au final, quand vous commencez à travailler sur les journaux, vous devez vous lancer dans une croisade pour essayer de récupérer toutes ces données. C'est difficile de faire l'inventaire de toutes ces sources. Vous devez signer beaucoup de conventions avec les partenaires et vous devez acquérir toutes ces données. Donc ça, c'est un aspect assez laborieux et le meilleur argument, je pense, qu'on peut avoir pour persuader les ayants droit de donner leurs sources de manière ouverte, c'est de faire des projets qui montrent l'intérêt de ça pour l'histoire. Ça, c'était le premier défi. Le second défi, une fois qu'on a les données, on espère pouvoir les analyser, mais on ne peut pas encore le faire parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors qu'est-ce qui nous arrive quand on reçoit les données ? On arrive, quand il s'agit de journaux, on a d'abord le texte qui a été extrait des images qui nous arrivent dans différents formats de différents types et il faut pouvoir les convertir dans un format assez facile à manipuler. Quand on regarde les images, c'est la même chose. Elles nous arrivent en différents formats, différentes résolutions, donc il y a tout un travail de mise à conformité dans un format commun et pour les métadonnées, c'est exactement la même chose. On a des choses très diverses qu'il faut pouvoir mettre en commun. Donc le mot d'ordre, c'est qu'il faut passer son temps à normaliser, normaliser, mais quand on normalise, on simplifie l'information, donc il faut toujours faire attention. Et sur le chemin, pourquoi on fait ça ? C'est un point de vue technique, ça nous permet de passer à des données qui sont très très lourdes à des données qui sont beaucoup plus légères. Par exemple, pour une année, ce qui nous arrive des archives, c'est 25 gigabyte pour un journal et on arrive à le réduire de 6 gigabyte. C'est peut-être un aspect technique, mais quand c'est comme ça, on peut faire du calcul distribué sur des grands clusters parce que c'est vraiment des grandes données, donc il faut pouvoir faire calculer les choses en moins de 3 semaines, sinon on n'arrivera jamais à la fin du projet. Quand on fait ce genre de traitement, on perd des choses en cours de route parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui se passent. Alors, je prends quelques exemples. Je pourrais dire vraiment beaucoup de choses, mais quand on transforme les fichiers, Metsato, en un autre format, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément été bien faits, donc on a des répertoires qui sont en vue, des répertoires qui sont en vue. On a beaucoup de choses qui n'ont pas, des incohérences. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y avait un exemple un peu rigolo qui nous est arrivé des données elles-mêmes. On avait par exemple un NZZ qui avait le premier dimanche qui était le 31 mai 1892 et qui avait un deuxième dimanche le 1er mai 1892. Donc là, effectivement, ça a tout cassé le système, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut pouvoir gérer. En un mot, on a vraiment tout un monde d'étapes qui sont invisibles avant de pouvoir vraiment traiter ces choses-là et c'est un travail très laborieux mais qui pose les fondations de tout ce qui arrive par la suite. Et on pourrait dire qu'au lieu d'avoir des datas, des données, on a plutôt des captas parce qu'on capture les choses, on les construit petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné. Donc ça, c'était pour le deuxième défi. Une fois qu'on a les données, on peut finalement essayer de s'attaquer au texte et d'extraire les informations. Alors, selon les archives du temps, on a beaucoup de gazelles en Suisse à partir de 1840 au milieu du 19e siècle. Mais évidemment, il ne s'agit pas des gazelles mais de la gazette de Lausanne. Donc c'est un exemple d'erreur d'OCR et il y en a énormément. Illustration avec les données et les archives de la MZZ. Les archives que nous avons reçues sont à peu près de cette qualité, donc du boutique et puis des images qu'on voit en transparence. Donc c'est vraiment, vraiment de la mauvaise qualité. Enfin, c'est bien, mais ce n'est pas terrible, c'est difficile à processer. Et quand on regarde l'OCR, le texte qui a été extrait, ça ressemble à ça. Donc on ne peut vraiment rien faire du tout. On ne peut même pas essayer de corriger parce que si on va dire un algorithme essaye de rapprocher ce mot d'un autre mot que tu connais, il n'y arrivera pas. Donc l'objectif, ça a été de refaire cet OCR avec des méthodes un peu plus modernes. Donc on a essayé de mieux faire. C'est les collègues de Zurich qui ont développé ce système. Et on a comparé trois systèmes en les évaluant. Le premier qui était vraiment l'OCR original de la NZZ qui a été fait en 2005 donc qui est quand même assez ancien. Un deuxième en prenant un système état de l'art qui est commercial qui est beaucoup plus récent. Et un troisième système qui s'appelle HTR Handwritten Text Recognition qui est basé sur les dernières techniques de deep learning. Et l'objectif, c'était de les comparer à ce qu'on appelle un goal standard. C'est une référence, une vérité terrain qu'on a fait manuellement en prenant une page de une toutes les années. Donc à peu près 150 pages pour comparer. Et si on regarde les résultats, on évalue le premier système qui date de 2005 à partir de ce goal standard. Et il y a une F-mesure qui est située entre 0 et 1 qui est vraiment très très basse. Si on prend le système un peu plus récent, le système commercial, c'est nettement mieux. C'est à 0,6. Et là, c'est quand même un peu plus lisible. On commence à regarder à pouvoir lire des mots. mais si on prend le dernier système qui a été réalisé avec les dernières techniques donc entraînées par mes collègues de Zurich, on a vraiment quelque chose qui est quasi parfait. Donc on est capable d'améliorer ce genre de choses. Donc les technologies avancent. Un effet favorable de ça, c'est que la NZZ qui était plutôt réticente à nous donner ses archives, maintenant est prête à y même ouvrir à tous les chercheurs. Donc c'est bien. Donc ça, c'était juste un graphe des performances qui s'améliorent avec les trois systèmes. Une autre chose qu'on essaye de faire, c'est le traitement des entités nommées. Je l'ai mentionné un petit peu avant. Donc juste un exemple, on essaye de reconnaître les noms propres qui sont de différents types, personnes, organisations ou lieux. On peut essayer d'aller plus loin en essayant de dire que telle personne a tel titre, telle fonction, avec un titre et d'être plus précis. Donc je ne rentre pas dans le détail de comment on fait ça, mais on applique ces techniques de reconnaissance d'entités nommées sur tous les journaux. Quand on applique ça sur des journaux historiques, une chose aussi, c'est qu'on essaie bien sûr de désambiguiser, c'est-à-dire d'associer un référent unique à chaque entité. Lorsqu'on applique ça à des journaux, on a beaucoup de difficultés, mais je vais passer très rapidement. C'est toujours la même chose, on a des problèmes d'OCR, donc Constantinople écrit de cette manière, Bucarest, Mademoiselle Lucille, les systèmes qui sont entraînés sur des données contemporaines vont avoir beaucoup de mal et vont souvent faire des erreurs. Il y a des conventions de nommage, des noms qui ont évolué, c'est un exemple en suédois, et on a aussi un manque de ressources, parce que souvent les systèmes se basent sur le contexte, et le contexte, ça va être une profession, mais tailleur et spécialiste en munition, ça ne fait pas partie du système parce que ce sont des métiers d'hier, et donc ça marche moins bien. Donc ça, c'était une vieille évaluation qu'on avait faite, mais je passe dessus, c'était juste pour montrer quelques chiffres. Une autre technique qu'on essaie d'appliquer sur les journaux, c'est ce qu'on appelle le topic conténieur. Donc on a différents articles dans un journaux, et on va essayer de dire automatiquement de quoi ça parle. Donc le topic, ça va donner une indication de cet article parle à tant pour cent de ce topic, de ce topic, de ce topic, et un topic en lui-même, c'est une distribution de mots et ça ressemble à ça. Donc il n'y a pas d'étiquette, mais ça dit quelque chose de l'article, ça dit quelque chose sur son contenu. Et la même chose, ça marche très bien sur les données contemporaines, mais que la première fois qu'on l'a fait sur la NZZ, c'était rempli d'erreurs d'OCR, où les erreurs d'OCR dominent les topics, et sur 50 topics, il y en avait 13 qui étaient pollués par les OCR. Donc maintenant, ça commence à aller mieux. Et pour faire une long story short, il faut beaucoup corriger l'OCR, il faut normaliser toute l'orthographe, faire des opérations de traitement de la langue, et on a délivré notre premier modèle de topic modeling dans l'interface que je vous montrerai très bientôt. Donc ça, c'était pour le défi des textes brutés et historiques. Quand on applique des systèmes d'aujourd'hui, ça marche un petit peu moins bien, il faut les adapter et travailler pour les rendre meilleurs. Une fois qu'on a ça, il faut pouvoir visualiser et explorer ces données. Et là, il ne s'agit pas de faire une interface et de la donner aux historiens et de dire, voilà, c'est fait, débrouillez-vous. Non, il faut pouvoir faire les choses en collaboration. Et l'enjeu, c'est de vraiment essayer de rendre possible l'utilisation des nouveaux outils par les historiens. Et la plupart des interfaces qui existent aujourd'hui n'ont pas de topic modeling, donc il faut pouvoir designer comment faire ça. Et la technique qu'on a choisie, le principe qu'on a adopté dans ce projet, c'est ce qu'on appelle le co-design. On essaye vraiment avec les historiens, les designers, les développeurs, les computational linguists de sans arrêt collaborer pour essayer de développer les outils qui vaut le mieux. Donc, concrètement parlant, on organise des ateliers, on a des chercheurs associés, on fait des infos communicicos, on essaie d'avoir une communauté d'échange autour de questions pour pouvoir développer des outils de manière la plus appropriée. Donc, un exemple de workshop, comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas facile non plus de collaborer avec des communautés de chercheurs qui sont différentes. Donc, avant, les historiens, on leur demande de préparer leur scénario de recherche. Et nous, on essaie de préparer les prototypes. Pendant le workshop, on confronte les deux, on discute et on essaye de récolter leurs commentaires, etc. Et ensuite, on peut ajuster les outils et l'interface dans un processus récursif. Donc, on a, en mars dernier, on a fait notre alpha release de l'interface qui est réservée pour le moment que au consortium qui sera ouverte et aura la public release au mois de juillet. donc, on a les bugs connus qu'on a bien affichés en clair pour ne pas avoir plein de réclamations. Et donc, comme je le disais, il s'est plutôt fermé pour le moment. C'est une interface qui, pour le moment, a les jours à 22 journes suisses, dont certains du Valais, de plusieurs cantons, car notre partenaire principal est la bibliothèque nationale de Suisse qui nous aiguille beaucoup sur comment récupérer ces sources. et c'est une interface qui a encore beaucoup de choses à faire, mais qui a les choses de base pour pouvoir explorer les journaux, notamment une barre de recherche qui réunit toutes les possibilités. Donc, ici, on a le nombre de pages par année. Une illustration, si quelqu'un cherche le mot Arnang, un historien qui est intéressé par cette bataille qui était dans une bataille célèbre de la Deuxième Guerre mondiale, il a en réponse 2197 articles. Évidemment, s'il rentre un autre orthographe parce qu'il y aura certainement des orats d'OCR, il n'y aura plus de deux autres. Mais grâce à la possibilité de chercher dans les topiques, ici, on a mis la liste des topiques qui ont été automatiquement extraits du texte et on voit qu'il y a un topique qui est relié au front, combat, ennemi, bataille, etc. Et si on met ça en tant que recherche, on descend la masse de choses à chercher à quelques jours beaucoup plus simples et qui peut-être correspond mieux à la question de cette personne-là. Donc, on essaye de filtrer les choses pour pouvoir faciliter la recherche. Si on demande quelque chose qui est lié au sport, footballeur, classement, des fêtes, entraînement, etc., on aura des choses complètement différentes. Ça, c'est la vue des topiques. Le topique est représenté par une liste de mots qui est reliée à ce topique et on peut avoir tous les articles qui ont été tagués avec ça. On peut chercher dans les topiques allemands, français, etc. C'est juste pour vous illustrer. On a les entités nommées qui ont été reconnues, pas encore désambilisées. Un viewer qui montre le texte d'un côté de l'OCR et l'image de l'autre. Et c'est tout en cours. Il y aura donc une liste publique en juillet. Pour finir, ça pose beaucoup de défis au niveau du comment on utilise ça. Parce que si on fait des nouveaux outils, on a des nouvelles possibilités d'exploitation mais ça va tendu à des nouvelles utilisations. Donc on se questionne aussi sur comment les historiens qui ont été formés pour être extrêmement précis, extrêmement juste, extrêmement minutieux, là on leur donne des données qui ont été faites par des outils qui ne marchent pas forcément à 100% de manière correcte. Donc comment ils peuvent travailler avec des données qui sont probablement imparfaites et avec des données algorithmiques changeantes. C'est-à-dire qu'on va avoir un algorithme qui a un certain état de performance une année et on va le refaire et l'année d'après ça va changer les résultats. Parce que c'est meilleur, c'est moins bon, c'est pas la question mais ça change. Donc les historiens doivent faire face à ce genre de nouvel environnement pour travailler. Un des mots d'ordre qu'on adopte dans le projet IMPRESO, c'est la transparence. On peut avoir des interfaces qui sont très très jolies mais il faut faire attention. On essaie d'être transparent par rapport à tout ce qui peut avoir de problème par derrière pour essayer de faire passer le message que quelque chose qui est très beau n'est pas forcément parfait et quelque chose qui est très parfait n'est pas forcément complètement inutile. Donc c'est un petit peu le dialogue à avoir. Donc on essaie d'être transparent au niveau des données qui manquent, au niveau de la qualité de l'OCR, on fait des calculs d'estimation de combien c'est juste d'avoir beaucoup de métadonnées sur les listes, etc. Voilà, pour conclure, j'ai essayé de vous montrer que les journaux historiques sont des sources importantes, très intéressantes, mais que c'est des objets digitaux complexes dont il y a beaucoup de défis. Pour le premier, il faut essayer d'encourager l'ouverture de ces sources. Pour le deuxième, il faut essayer d'améliorer la processabilité. Pour le troisième, il faut évidemment essayer d'améliorer les performances. On doit faire attention en bien design et les interfaces pour s'appliquer aux besoins des historiens et favoriser la compréhension grâce à la transparence. Et je remercie bien sûr toute l'équipe derrière le projet et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci pour l'invitation, merci à vous deux pour ces belles présentations. Effectivement, moi, je vais vous présenter peut-être quelque chose qui peut paraître un petit peu moins complexe, en tout cas, dans la réalisation. Je vous parlais principalement de Flash, donc un projet un peu atypique de mise en valeur du patrimoine Cédinois. Avant de commencer, moi, je me suis posé la question, finalement, dans une société d'hyper-consommation et de l'information et de l'hyper-connectivité, finalement, est-ce qu'on a encore le choix de se passer de ces technologies pour mettre en valeur le patrimoine et en l'occurrence, pour moi, les archives. dans ce contexte, comment interagir avec le public, comment lui faire prendre conscience et connaissance de son patrimoine. Et je pense, là, il y a plusieurs enjeux. C'est de faire sortir les archives, du mur des archives, de sortir des clichés habituels qu'on peut avoir sur les archives et de se dire que, finalement, les archives ne sont pas uniquement là pour les archivistes ou les historiens et que tout un chacun peut y trouver de l'intérêt. On ne construit pas son futur ou son présent si on n'a pas un minimum de connaissances de son passé. Et dans cette logique-là, comment enrichir les archives en les confrontant au présent et en les confrontant avec d'autres domaines d'activité ? Alors, dans cette idée-là, je vais vous présenter d'abord un premier projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler. C'est une application mise en place par la Société des ingénieurs et architectes, donc la SIA. Et la ville de Sion avait été contactée, si je ne me trompe pas, en 2015 pour réaliser un module sur Sion. Donc, il y avait déjà Berne, Zurich, Chaffouse, etc. Et puis, Sion était alors la première ville romande à intégrer l'application Swiss Square. Et donc, on a travaillé main dans la main urbanisme et archives. Je remercie d'ailleurs mes collègues qui sont là et qui j'ai travaillé sur ce super projet. Donc, comme vous l'aurez compris avec le titre Swiss Square, le but, c'est de mettre en valeur les places publiques suisses dans une idée de transversalité passée, présent, futur, avec une perspective urbanistique et historique. Donc, voici à quoi ressemble l'application. Donc, pour le module de Sion, pour toutes les villes d'ailleurs, l'application vous géolocalise et vous dit les places qui sont le plus proche de vous. Moi, je l'ai fait depuis les archives, donc le plus proche, c'est la place de la Panta. Il y a une quinzaine de places pour Sion et pour chaque place, on a vraiment passé, présent et parfois futur pour certaines places avec photos et textes relativement courts. Et en parallèle de ça, on a un module de réalité augmentée qui nous permet de naviguer avec notre smartphone ou tablette et d'avoir une incrustation directement dans l'écran des différentes images et des différentes places. Alors, suite à ce projet, je vous invite, si ça vous intéresse, à télécharger l'application évidemment et les données sur Sion et des autres qui pourraient vous intéresser. Suite à ce projet qui était hyper enrichissant, j'ai eu vraiment envie de continuer à mettre en place d'autres projets de mise en valeur dans une idée de transversalité et puis de travailler avec d'autres services de la ville mais plus sur le mode d'une application parce que la technologie, c'est bien mais voilà, pour les applications, il y a un pléthore et parfois, on peut se perdre dans la masse d'applications qui existent. Et après deux ans à peu près de travail suite à Swisscore et différentes rencontres avec des collègues, Flash est né. Les principaux objectifs de Flash, c'était donc de mettre en valeur le patrimoine sédinois de façon atypique par le biais des archives mais pas uniquement, de favoriser l'appropriation de la ville par les sédinois et sédinois. Là, je vais reprendre une phrase de notre président Clibarone qui aime beaucoup citer cette phrase et nous aussi, du coup, l'idée de faire des sédinois les ambassadeurs de leur ville et de leur patrimoine. Et finalement, l'idée de décloisonner un maximum les thématiques donc culture, patrimoine, art, science, technologie, environnement, etc. Donc, c'est un projet qui a été initié par les archives de la ville en collaboration avec la culture, avec ses deux noms de notre trôme, l'office du tourisme et la bourgeoisie de Sion. Et en bref, c'est donc une plateforme web sur laquelle on va trouver des sujets transversaux dans une idée de créer des ponts entre le passé et le présent avec des contenus très visuels, photos, vidéos, d'archives ou non. Et l'idée est qu'une nouvelle thématique par année vienne rejoindre la plateforme avec environ 15 sujets par thématique. Et le plus, c'est qu'on a plusieurs méthodes de consultation donc géographique, galerie photo, de façon un peu plus linéaire, donc là, chronologique. En plus, un mode aléatoire pour les curieux ou les flemmards. Et cette idée-là, elle est importante parce qu'on souhaitait vraiment que l'utilisateur soit un acteur de sa visite, qu'il puisse vraiment choisir la manière dont il aime habituellement consulter un site internet, là, de vraiment pouvoir choisir et de mixer à souhait. La première thématique qui a été dévoilée en même temps que le site internet, c'était les premières fois, par exemple, le premier match de session sur la place d'Apanta, Hermann Geiger comme pionnier du sauvetage en montagne, le premier escalator, par exemple, dans les anciens magasins Kuchler-Pellé à la rue de la Portneuve, ou encore Madeleine Caruso, la première femme à intégrer le prestigieux orchestre et l'harmonique de Berlin. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir rajouter d'année en année des nouvelles thématiques transversales. Alors, pour enrichir les archives de la ville sur la plateforme, on a fait appel à la médiathèque Valais-Martigny, à Canal 9 et à la RTS. Je profite d'ailleurs pour les remercier encore une fois. Et on a aussi souhaité créer entre guillemets des archives. Donc, on a fait réaliser des photos et des vidéos par une jeune boîte qui s'appelle Pentamédia. Je vais cacher mais c'est Pentamédia. Dans l'idée d'enrichir, d'avoir un contenu ludique et vraiment attrayant. Et là, les vidéos, on s'est basé sur un... Voilà, on ne dépasse pas trois minutes. On fait des petites interviews courtes et sympathiques avec des plans en drone pour dynamiser tout ça. Donc, voilà, en plus des autres archives qu'il y avait. Donc, vraiment, pour avoir un regard présent sur certains faits du passé. En bref, comment fonctionne le site internet ? Donc, voilà, je l'ai dit, différents modes principaux. Donc, une carte géographique, une galerie photo et un mode un peu plus linéaire. Et, de façon transversale, des thématiques, donc des tags qui permettent de filtrer ou de regrouper. et l'idée, c'est que d'année en année, on ait les différentes thématiques et qu'on puisse vraiment croiser comme on le souhaite. Quand on a réalisé ce projet, quand on est parti sur un mode numérique, on s'est dit, la technologie, c'est bien, mais on avait peur de perdre une part de notre public cible. Et notre public cible, c'était tout laisser du noir, potentiellement. et là, on a eu la chance d'avoir un créneau de libre à la galerie de la Grenette et on s'est dit, c'est super, on va lancer la plateforme en même temps qu'une exposition et de pouvoir vraiment matérialiser les contenus, une partie du site internet. Donc, il y a une exposition qui a eu lieu de janvier à mars, elle vient de se terminer et elle reprenait vraiment les grands modes de navigation du site internet dans les quatre différentes salles et dans chaque salle elle était regroupée de façon artificielle, selon les souhaits de la scénographe, les quinze premières en quinze petits univers différents. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'aller, voilà un peu à quoi ça pouvait ressembler. Et on a voulu vraiment ludique et interactive avec, par exemple, le mode carte, on avait une carte interactive qui enclenchait à chaque fois la projection d'une vidéo différente. suite à ça, je ne sais plus ce que je veux dire, vous m'excuserez. Ah oui, je voulais vous avouer qu'en fait, à la base, notre projet, il voulait sous forme de papier et pour des raisons pas uniquement économiques mais entre autres, on est parti vers un site internet. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est super, on aurait dû y penser tout de suite parce que ça nous a ouvert beaucoup plus d'opportunités finalement. Ça a permis une diffusion beaucoup plus large, donc une idée du patrimoine pour tous. On a une accessibilité en tout temps. On peut vraiment rentrer, entre guillemets, chez les gens, patrimoine à la maison, entre guillemets. Ça nous permet de toucher un public un peu plus jeune. On ne pas uniquement, j'espère. Et puis, ça a permetté de croiser, de filtrer avec les différents modes de recherche, les différents tags et les mots-clés. De pouvoir intégrer évidemment la vidéo et le son qu'on n'aurait pas pu avec la version papier. et puis évidemment d'avoir des statistiques de consultation hyper détaillées, de pouvoir vraiment avoir à qui on s'adresse ou qu'est-ce qui plaît le plus, etc. Et de nous faciliter la tâche aussi pour la mise à jour des contenus et puis pour les ajouts des différentes thématiques d'année en année. Si je reprends mon interrogation du début, je pense qu'on ne peut plus présupposer que le public viendra de lui-même et je pense qu'on doit avoir de nouvelles idées pour aller vers le public, aller le chercher. Et ça, la technologie nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Et puis, pour conclure, voilà les deux exemples que je vous ai montrés. Le but, c'était de créer du lien. Alors, créer du lien entre le passé et le présent, voire le futur avec SwissCore, créer du lien entre les différents domaines et entre les individus. Et puis, pour moi, la technologie, c'est un outil ou un ensemble d'outils qui facilitent la création de ces liens. Et les enjeux, ça va être de jongler avec les différents outils, de choisir les bons en fonction des objectifs qu'on a atteints pour du public cible. Pour moi, c'est des outils qui sont complémentaires aux méthodes entre guillemets traditionnelles, mais qui, pour moi, remplaceront quand même pas la rencontre physique et les échanges humains. J'ai pu le constater avec beaucoup de plaisir lors de l'exposition qu'on a montée à la galerie. Et puis, peut-être, c'est ce qu'on fait un peu ce soir aussi, c'est les échanges si on avait partagé un apéritif à travers un écran, ça aurait peut-être... Bon. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.